Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser le pointage des séances ainsi que le décompte des séances à facturer. N'oubliez pas qu'il existe un guide d'utilisateurs maestros se trouvant dans l'onglet « Services » résumant cette vidéo. Veuillez cliquer sur l'univers « Patients et traitements », onglet « Traitements » afin de faire afficher le pointage des séances. Commençons par les critères d'affichage. Vous avez la possibilité d'effectuer un pointage à la date que vous désirez. Choisir tous les praticiens afin de réaliser un affichage complet de toutes les ordonnances. Avant de pointer, faites le choix du praticien exécutant les actes ainsi que le facturant. Vous pouvez démarrer le pointage des séances. Voyons comment cela fonctionne. La ligne du patient présente des informations telles que la cotation des actes, le nombre de bilans effectués, le lieu des soins, et le plus important, le nombre de séances prévues par le médecin, le nombre de séances effectuées par le ou les praticiens, ainsi que celles qui sont à facturer. La date du dernier pointage effectué, ainsi que son praticien exécutant et facturant cette date. Procédons au pointage de la séance au jour choisi sur le tableau et voyons l'interaction effectuée. Lorsque l'on coche la case, le nombre de séances effectuées s'incrémente avec celles à facturer, ainsi que l'affichage de la date du dernier pointage et son praticien exécutant et facturant choisi dans le tableau. Notez que si l'exécutant est un remplaçant, vous pouvez modifier en cliquant sur le nom de l'exécutant et le changer. Vous pouvez ainsi effectuer le pointage de tous les patients ayant reçu un soin effectué par ce praticien à la journée indiquée sur le tableau. Vous observez la même interaction que pour le premier patient coché. Le nombre des séances effectuées et à facturer s'incrémente. Passons maintenant aux différents boutons d'action à connaître. Les boutons « Facture FSE » et « Facture papier » permettent d'afficher la facture afin de procéder à la génération de celle-ci dans le mode souhaité. Le bouton « Bilan » permet d'ajouter un acte de bilan au patient sélectionné. Une fois votre bilan ajouté, il faut revenir sur l'affichage de tous les praticiens en cliquant sur l'onglet « Traitement » afin de rafraîchir la liste. Le bouton « Dossier médical » permet d'afficher pour le patient sélectionné en haut du tableau tout l'historique de création d'ordeaux et de facturation de celui-ci. L'identité est modifiable en cliquant sur un autre patient de la liste. Lorsque l'un de vos patients ne vient plus se faire soigner, vous pouvez l'historiser de cette liste afin de ne plus l'afficher à la prochaine ouverture du pointage. La ligne est visualisable par une couleur grise ainsi qu'une croix dans la colonne « H » du tableau. Voyons maintenant à quoi correspondent les couleurs proposées. Cliquez sur l'univers « Paramétrage », onglet « Préférences » et sous-onglet « Couleurs ». Dans notre exemple, la couleur bleue représente le nombre de séances restantes à effectuer inférieure ou égale à 15. Le clic sur ce bouton permet de changer la couleur. La couleur verte représente celle inférieure ou égale à 8 séances restantes et le rouge à celle inférieure ou égale à 4. Ces valeurs sont modifiables en rentrant le chiffre que vous désirez ou la couleur voulue. Une fois validé, vous pouvez vérifier l'affichage de votre pointage en cliquant sur « Patient et traitement ». Voilà comment utiliser le pointage des séances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !